Générique ... Bonsoir à tous. Al24 se consacre tous les jours à l'Afrique. C'est à 20h45 le rendez-vous quotidien qui mettra ce soir le cap sur le Soudan. Cette veille de l'Aïd Al-Adha, les Soudanais tentent de célébrer l'Aïd comme ils le peuvent. La situation actuelle ne se prête pas aux festivités. Et pourtant, on essaye de célébrer ce que certains nomment la grande fête religieuse de l'Aïd Al-Adha, comme vous allez le voir dans un instant. Un semblant de paix, à la veille de la célébration de l'Aïd Al-Adha, une nouvelle lueur d'espoir surgit dans ce conflit armé qui dure depuis plus de deux mois. Le commandant des forces paramilitaires soudanaises a annoncé une trêve unilatérale. Le général Mohamed Hamdan Dagloh a déclaré dans un enregistrement audio que la trêve serait effective mardi et mercredi, soit durant la fête religieuse musulmane. Pourtant, sur le terrain, les forces paramilitaires auraient d'ailleurs pris le dessus dans les combats. L'armée soudanaise se retrouve en difficulté sur plusieurs fronts. A Khartoum, les RSF lui ont ravi le QG de la police et son arsenal, ce qui pourrait avoir un impact important dans la bataille. Jusqu'à présent, près de 2800 personnes ont été tuées au Soudan depuis que le bras de fer entre le chef de l'armée, Abdel Fattah Al-Burhan, et son ancien adjoint Dagloh a dégénéré en conflit armé. Le nombre réel de morts devrait être beaucoup plus élevé, les deux forces ne signalant pas les victimes et de nombreux corps gisants dans les rues de Khartoum et dans la région occidentale du Darfour, où la plupart des violences se sont produites. Les trêves se succèdent donc, mais n'aboutissent à rien. De leur côté, les Soudanais fuient chaque jour pour se mettre à l'abri. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, quelques 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et environ 600 000 autres ont fui au-delà des frontières soudanaises. Le Soudan, le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, de plus en plus alarmé par les besoins humanitaires croissants des personnes touchées par la crise, alors que le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter et que l'acheminement de l'aide reste fortement limité par l'insécurité ainsi que par le manque d'accès de financement. Comme je vous le disais, l'Aïd est un moment où on tente de faire oublier certaines crises comme la guerre, le sacrifice du mouton est une nécessité car les démunis en bénéficient comme vous allez le voir avec un papier signé Mohamed Oliven Chaban. Au Soudan, la fête religieuse du sacrifice plombait par la guerre mais aussi par une sévère vague inflationniste. À la veille de l'Aïd Al-Adha, les acheteurs sont rares au marché aux bestiaux. Avec une inflation galopante et la hausse des prix du fourrage et des transports, les Soudanais ont du mal à vendre ou à acheter des moutons pour célébrer cette fête religieuse. A cause de la guerre, les moutons ne sont pas arrivés et c'est pourquoi les prix sont plus élevés. Les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter comme ils le font chaque année. La situation est mauvaise comme vous pouvez le voir ici. Les gens sont là pour regarder les moutons mais n'ont pas les moyens d'en acheter. Le fourrage coûte cher. Le transport des moutons coûtait auparavant environ 5 dollars. Cette année, il est à 12 dollars et même la guerre, tous ces facteurs ont impacté les prix des petits ovans cette année. Le coût élevé rend pratiquement impossible l'acquisition d'un mouton. Certains optent pour une cotisation familiale pour s'offrir une bête. maintenant, le client s'associe à un autre pour acheter un animal qui coûte 1618 au 1941 dollars. Des nombreux clients préfèrent cotiser pour acheter une bête pour la sacrifier. C'est une façon pour alléger un peu les coûts élevés des moutons. Eid al-Adha représente un événement phare du calendrier musulman que les Soudanais s'apprêtent à célébrer malgré la guerre. On arrive à la thématique du Sahara occidental. La coalition de gauche Soumar dirigée par Yolanda Diaz, deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol, réaffirme sa position soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dans le cadre des résolutions des Nations Unies candidates à la présidence du gouvernement espagnol. L'actuel ministre du Travail a tenu également à préciser que tous les membres de Soumar soutiennent cette position à l'égard du Sahara occidental. Puis au Nigeria, nombreux sont les obstacles qui se dressent devant le nouveau président Bola Tinubu. Un mois après son investiture et la spectaculaire suppression des subventions sur le carburant, d'autres défis l'attendent comme l'amélioration de la situation économique ou la lutte contre la corruption et l'insécurité. Naila El-Thamouata. A peine investi président du Nigeria, Bola Tinubu a agi à la vitesse de la lumière au cours de son premier mois au pouvoir. Il a entrepris plusieurs chantiers afin de libérer tout le potentiel du géant économique léthargique de l'Afrique mettant fin à la subvention sur le carburant. Une façon de réorienter les fonds vers de meilleurs investissements dans les infrastructures publiques, l'éducation, la santé mais aussi les emplois. Je ressens votre douleur. C'est une décision que nous devons prendre pour sauver notre pays de la faillite et soustraire nos ressources à l'emprise de quelques éléments antipatriotiques. Peniblement, je vous ai demandé mes compatriotes de vous sacrifier un peu plus pour la survie de notre pays. Cette décision ne passe pas sans conséquence. Le prix du carburant a presque triplé, touchant des millions de ménages et de petites entreprises. Les tarifs de transport ont même grimpé en flèche. Le nombre de personnes qui avaient l'habitude d'entrer dans mon tricycle préfère désormais faire du trekking. Partir avec moins de 5000 nairas, ce n'est rien pour ma famille et je pense tenir les temps les trois prochains mois. L'économie fait partie des plus gros défis du président nigérien. Mettons fin aux restrictions sur l'échange et unifier le taux de change pour mettre fin aux pénuries chroniques de dollars. Il vaut mieux endurer la douleur maintenant pendant que des meilleures fondations sont en train d'être posées. Nous sommes au point de départ. Nous devons s'unir. Nous devons le soutenir pour faire avancer cette nation. Bolatimbo promet des investissements massifs dans les services publics, atténuer la pauvreté et la sécurité liées à Boko Haram et à la délinquance. Un mot du Gabon. Le gouvernement annonce la tenue des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août prochain. Des scrutins pour lesquels le président sortant Ali Bongo Odimba et son parti partent pour l'un des grands favoris. Voilà, ce sera tout pour l'édition du jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec le bulletin météo et vous dis à dimanche. Sous-titrage Sous-titrage